Musique La dispersion des Arméniens est très ancienne, mais ce qu'on appelle la Grande Diaspora est née après le génocide et la formation en Turquie, de la République turquémaliste, à l'issue de la Première Guerre mondiale. On l'appelle Grande Diaspora pour marquer dans l'historiographie la rupture avec les formes anciennes de dispersion, puisque à l'issue de ces événements, l'exil des Arméniens est irréversible, permanent et massif, puisqu'il n'y a pratiquement plus d'Arméniens sur leur terre d'origine, qui est située à l'est de la Turquie actuelle, principalement, ce qu'on appelait l'Arménie historique. Et donc il y a eu un certain nombre de travaux majeurs, en fait, sur cette Grande Diaspora, qui est considérée comme une grande Diaspora classique, en fait, suivant le paradigme de la dispersion juive. Donc là, on appelle ces Diasporas des Diasporas traumatiques, qui sont nées à la suite d'un événement catastrophique. Donc il y a eu un certain nombre de travaux, mais c'est vrai que moi j'ai voulu reprendre l'enquête historienne, à partir d'archives, et en travaillant non pas sur l'exil des Arméniens ottomans, mais sur l'exil des Arméniens de l'Anse, du Caucase russe, puisque les Arméniens, jusqu'à la Première Guerre mondiale, se trouvaient à cheval entre trois grandes puissances, donc l'Empire ottoman, l'Empire russe et la Perse. Et donc, j'ai voulu décaler l'analyse, en partant du Caucase russe, où là se produit aussi, durant la Première Guerre mondiale, des ruptures fondamentales. Je pense bien sûr à la révolution bolchévique. Et sur ce choc des empires, la ruine de ces grands empires, va permettre aux Arméniens de Russie de créer provisoirement une petite république arménienne indépendante, qui va ensuite être reprise par les bolchéviques, soviétisée et intégrée en fait à l'Union soviétique, et générer un nouvel exil, qui est à peu près contemporain du grand exil dont je parlais précédemment, qui a attiré davantage évidemment l'attention des chercheurs, par sa brutalité. Mais là, on a une scène de violence, disons secondaire, mais qui est très intéressante, parce qu'elle ne met pas en jeu les mêmes personnes, dans la mesure où, du côté russe, les violences ciblent les ennemis de classe, donc la grande bourgeoisie, et tout le monde ne part pas. Alors que du côté turc, la violence cible un groupe ethnique, ethno-confessionnel, quel que soit son niveau de fortune, quelle que soit sa situation sociale, et tout le monde part, les plus déshérités, les plus pauvres, des enfants isolés, enfin des orphelins, ce qui reste de famille mise en lambeau, tout ça part, et généralement avec très peu de ressources. Alors que les arméens que j'étudie, donc ces élites, partent généralement en famille, avec beaucoup de ressources, et ça va poser une question fondamentale, qui est la question des élites, puisque la diaspora, pour se reconstruire et se penser comme nation en exil, va s'appuyer sur des porte-voix, des intellectuels, mais aussi des hommes d'affaires, des gens qui ont gardé des capacités d'action. Alors il reste, du côté de l'ancien empire ottoman, des élites très importantes, et en particulier les arméniens d'Egypte, qui seront même les élites principales de cette diaspora en construction. Mais mon travail consiste à voir si ces élites arméniennes de Russie vont devenir, qui sont donc des élites impériales avant tout. Pour certaines, on prit part à la construction de cette petite république indépendante dont je parlais tout à l'heure, mais pas toutes, parce que certains étaient au contraire plutôt fidèles à l'empire russe et complètement désintéressés de la question nationale arménienne, donc ne s'intéressaient pas à l'État-nation. Donc ces élites, elles sont plurielles par leur conviction politique, et donc mon travail consiste à voir si elles allaient prendre part à la construction de cette chose, de cette société nouvelle, hors du pays, hors des pays, hors frontières, donc qu'est la grande diaspora. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada